Demi ramasse à Salon de Provence, ça va me passer ce trajet ? Très bien oui, très agréable. Alors aujourd'hui on va faire un petit portrait sur toi. D'accord. Bon là on va te poser un peu quatre petits thèmes sur l'informatique, sur les sites internet, sur la politique et la démagogie et la chanson, ça te convient ? C'est parfait. Bien. Alors en informatique, comment tu t'es formé ? J'ai fait en autonome tout seul, j'ai lu un peu les sites internet pour commencer quand même au niveau des bases. Puis après j'ai tout fait tout seul en apprenant, en créant surtout beaucoup de sites internet. Donc je n'ai créé quand même, je suis à peu près à 35 sites internet à peu près de créés depuis six mois. Donc c'est surtout tout seul. En fait, j'ai eu beaucoup de collègues qui créaient des sites internet. Je me suis dit, pourquoi pas essayer, parce que bon j'aime beaucoup apprendre. Déjà c'est une qualité, j'aime beaucoup apprendre. Mais je n'aime pas apprendre au niveau scolaire. Donc j'ai dit, pourquoi pas apprendre la programmation, il faut s'amuser un peu. Et puis petit à petit c'est venu, puis j'ai de plus en plus aimé en apprenant. En plus j'ai appris, en plus j'ai aimé. Et donc j'ai créé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis j'aime de plus en plus créer des sites. D'accord. Et tu fais des échanges avec tes collègues ? Oui. Vous échangez des informations sur le monde de l'informatique ? Beaucoup, beaucoup d'informations. Puisque j'ai des collègues designers, des collègues programmeurs, au niveau professionnel aussi, qui travaillent dans des entreprises. Donc c'est quand même pas mal et ça m'apprend beaucoup de choses. Et puis je leur apprends un peu aussi certaines choses des fois. Donc comme quoi on peut même apprendre à des professionnels. Bien, c'est un échange assez bien. Oui. Aujourd'hui c'est vrai que ça prend une grande part dans la jeunesse. Mais bon moi, personnellement, je regarde ni la montre, ni aucune autre chose. Quand je crée ou quand je suis sur mon ordinateur, je suis en fait dans mon monde. C'est surtout, je me crée un nouvel univers, un nouveau monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui, de plus en plus, avec les jeux vidéo et tout, qui se créent eux aussi un monde à eux et qui ne regardent plus ce qui les entoure. Et c'est un peu ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'on se désocialise. Et donc, on se crée vraiment un monde à nous et ça détruit le social, le relationnel en faisant que de regarder un écran et en étant plus vraiment nous-mêmes en plus. Donc c'est ce qui, je pense, c'est pas forcément positif de faire que de regarder l'écran et de plus sortir, en fait, c'est une routine même. C'est une routine, c'est toujours, on fait, on se lève, on va sur l'ordinateur et on se, on ressort en fait, on se couche et on a fait que ça toute la journée, ordi, manger, dormir. Et ça devient un peu une obsession. Alors, comment on peut mettre le monde de la réalité un peu en valeur d'après toi Rémi, ce monde de la réalité ? D'essayer de faire des sites internet avec un peu plus de relationnel, avec beaucoup de, je pense, déjà avoir plus de webcams pour pouvoir se voir déjà, de pouvoir échanger des informations, un peu comme je fais pour les sites internet, un échange d'informations sur tous les thèmes, ça peut être la musique, la vidéo, surtout, mais essayer d'échanger des informations. Déjà, ça sortirait de cette routine où on reste que sur des jeux vidéo ou sur de la création de quelque chose. Au moins, on pourrait échanger des informations et sortir de ça parce que c'est vrai que là, on est vraiment des robots. Tout simplement, c'est ça le souci. Donc là, c'est communiquer. Voilà. La communication qui permettrait certainement de sortir de cette routine parce que c'est vrai que je vois très très peu de sites internet où on communique en réel, bien sûr, en temps réel parce qu'il y a beaucoup de sites internet ou de tchats et tout, mais on ne voit personne. C'est vrai que bon, on parle, on parle, mais on ne sait pas qui est derrière l'écran, on ne sait pas si c'est vraiment un homme ou une femme, on ne sait pas qui c'est. Et ce qui serait bien aussi, c'est de pouvoir faire des sites internet de rencontres internet, mais de groupes pour avoir des rencontres réelles après avec des soirées, des organisations de soirées, je pense que ce serait bien pour sortir de cette routine. D'accord. En fait, moi, ce qui est bien, c'est que j'arrive à faire plusieurs choses en même temps. Donc, j'arrive à être sur mon ordinateur, créer un site internet, parler sur un mécène, regarder la télévision, éventuellement écouter de la musique aussi et être au téléphone. Donc, j'arrive à gérer un peu tout ça, mais les sites, enfin, comment dire, les journaux, je lis plus sur internet quand même, parce qu'on a la Provence et tout qui sont sur internet. J'achète rarement des journaux au papier, parce que bon, c'est vrai que c'est bien, mais je pense que l'informatique aujourd'hui, internet, ça peut remplacer un journal. Ça ne peut pas remplacer, pour moi, un livre, mais ça peut remplacer un journal, parce que, un journal, bon, c'est pas un truc qui est aujourd'hui vraiment super intéressant, puisqu'on a énormément de sites d'information qui remplacent les journaux qu'on a aujourd'hui, même la télévision, ça remplace aussi, puisqu'il y a même des rediffusions sur internet, France 3 et tout. Donc, je me sers beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'informatique pour m'informer de l'actualité. Et pour la musique et tout, en plus, j'ai créé un site, Top of Music, qui référence toutes les musiques, donc je vais sur ce site. Mais c'est vrai que j'ai quand même, j'essaye d'être quand même varié, de voir un peu tout, d'écouter un peu tout, de lire tout, pour avoir une grande, grande culture générale. Bien. Donc, j'ai un site, le premier, que j'ai créé de A à Z, en modifiant le design et tout. C'est Top of Music, qui référence toutes les musiques que je prends sur YouTube, classées par ordre alphabétique, sans téléchargement, visionnage gratuit. Donc, c'est très intéressant pour tout le monde, puisque j'ai quand même eu des félicitations sur ce site. J'ai créé un autre site qui est l'annuaire, l'annuaire mondial, qui référence tous les sites dessus. Et je référence aussi même les liens de parrainage sur différents sites internet, par exemple, Goldbar et d'autres sites, des liens de parrainage et tout. Aucun autre site ne le fait. Donc, j'ai dit, je vais me lancer dans une révolution un petit peu. Donc, j'ai créé l'annuaire mondiale qui référence tous les liens qui existent. J'ai créé un site internet sur un parti politique que je veux lancer. J'ai créé un site internet sur une entreprise que j'avais lancée, mais qui n'a pas réussi à avoir le jour malheureusement, qui est Service ETS et Particuliers, où il y a quand même pas mal d'informations dessus. J'ai créé un autre site service-divers.com, alors celui-là avec un nom de domaine propre que j'ai moi-même acheté, qui permet de jouer à des jeux gratuits. Parce que j'essaie quand même de donner des contenus gratuits, même si je ne gagne pas énormément d'argent grâce à ça, mais je donne des contenus gratuits pour que les gens puissent s'amuser, se divertir, tout en ne dépensant pas trop d'argent. J'ai créé comme autre site un site qui référence tous les sites rémunérateurs qui permettent de gagner de l'argent, donc des barres, des sites où on met des barres sur son ordinateur où il y a de la pub qui s'affiche et où on gagne de l'argent pour regarder de la pub. D'autres, c'est des sites au clic qui permettent de gagner de l'argent en cliquant sur des liens qui amènent vers des sites. Beaucoup de sites comme ça, qui permettent de gagner quand même pas mal d'argent. Et puis, tous ces sites sont plus ou moins complémentaires. Chacun donne la possibilité de regarder un peu de musique, des clips, vidéos, d'écouter de la musique. Un autre, de référencer son site internet, ses liens de parrainage. Et un autre, de gagner de l'argent aussi. Donc il y a quand même une grosse variété de sites internet. Bien, c'est magnifique. Très important, oui. Communiquer, c'est la base de tout. Il faut communiquer pour s'entendre avec les autres. Parce que si on ne communique pas, on s'enferme dans son monde, comme je disais tout à l'heure. Il faut communiquer pour apprendre et pour que les autres apprennent de soi aussi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le manque de communication qui amène au problème qu'on a. Et si on communiquerait plus entre les jeunes, les moins jeunes, ça serait déjà quelque chose de bien. Parce que les jeunes ont des choses à apprendre aux plus âgés et les plus âgés, des choses aux jeunes. Et ça permettrait, je pense, d'avoir une diversité de... Parce qu'on a tous des domaines où on est très fort, où on est moins fort. Et les personnes âgées ont quand même connu des événements et des choses qui pourraient aussi nous faire prendre conscience de beaucoup de choses négatives ou positives. Et ça pourrait nous remettre aussi en question, parce que je pense que les jeunes, on est trop... Comment dire ? On veut trop faire des choses personnelles. On veut regarder ce qu'on fait nous, mais on ne veut pas regarder ce que font les autres. On est... Moi, j'ai eu des collègues qui m'ont dit, Rémi, moi, je voulais t'aider à créer un site internet, mais tu me payes. Alors que moi, je dis à des collègues, c'est un échange d'informations. C'est ça, la vraie communication. C'est pas dire, bon, ben, moi, je te fais un truc, je te donne des informations, mais tu me payes. Ça, ça s'appelle du commerce. C'est plus la communication. Et donc, je pense que la communication, c'est vraiment quelque chose de très, très important aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui nous manque énormément. Et pas forcément que pour les Français, mais, par exemple, j'ai ma sœur qui fait LEA et qui communique aussi avec des pays, enfin, des personnes qui sont dans des pays étrangers, italiens, espagnols, et chaque eux apportent aussi des informations nouvelles au niveau de leur culture. Et c'est quelque chose de vraiment super de pouvoir apprendre la culture des autres pays. C'est quelque chose de vraiment... c'est un truc qui apporte une ouverture d'esprit énorme. Bien. Vive la communication. Oui. En fait, le temps, on ne le voit même pas passer. On ne voit pas le temps, c'est... Moi, quand je commence un site, ou que je commence à faire quelque chose sur l'ordi, c'est... Ça se fait tout seul, en fait, c'est... Et puis, je suis vraiment perfectionniste, alors je ne vois pas vraiment le temps passer. Quand je crée un site Internet, j'ai envie de... Je peux faire, par exemple, je me dis, je vais faire la page d'accueil. Mais la page d'accueil, je vois qu'elle soit vraiment très bien faite. Donc, le souci qu'il y a, c'est que le temps, Je peux très bien aussi le voir, me dire, ah, c'est le temps de manger, Mais, tant que ce n'est pas fini, ben, malheureusement, je ne m'arrête pas, je continue. Puis après, bon, ben, le temps, malheureusement, je l'oublie. J'oublie le temps, et c'est là que c'est un peu embêtant aussi d'oublier le temps, Parce que je peux passer 15 heures sur ordinateur. Donc, c'est quand même beaucoup, et quasiment ça m'a arrêté. Donc, des fois, bon, je m'arrête un petit peu pour manger, Mais je m'arrête au grand maximum par jour, une heure, pas plus. Et le temps, bon, le souci qu'il y a, c'est que je ne vois pas vraiment le temps passer En faisant des sites internet, et en plus, bon, comme j'aime ça, C'est vrai, c'est vrai que, bon, j'aime créer, créer, créer. Et donc, au plus, je vais apprendre d'informations, au plus, je veux oublier le temps. Et donc, bon, je peux passer vraiment des journées à créer et à apprendre des informations nouvelles En créant des sites internet. Donc, c'est vrai que le temps, je le vois, moi, personnellement, je ne le vois vraiment pas passer. Faire du lien, c'est, comme je le disais, c'est du relationnel. C'est vrai qu'on peut faire des liens vers des sites internet, Mais on peut faire du lien, c'est-à-dire, on peut se faire des contacts, On peut se faire des, parce que des liens, c'est un lien vers un site internet. Mais vers un site internet. Quand on fait du lien, c'est du lien vers une personne. Et à ce moment-là, c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. C'est parce que je vais faire un lien, par exemple, vers son site internet, Mais je peux très bien faire un lien vers un site internet, Mais je ne connais pas le créateur du site internet. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Un lien. Mais ça ne m'apportera pas un lien spirituel, on va dire. C'est là que ça devient intéressant de connaître la personne qui a fait le site internet, Parce que je peux encore mieux décrire son site internet, Mieux comprendre ce qu'il a voulu faire passer comme message sur son site, Parce que chaque site internet a un message. Et c'est vrai qu'on peut voir un site de musique, Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire passer ? Quel message ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Je ne sais pas. Alors que si on parle au webmaster qui a fait le site internet, On va lui demander, Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message ? J'ai voulu faire passer tel message. Et lui aussi pareil. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message ? J'ai eu envie de révolutionner quelque chose, Ou de me dire, de me poser certaines questions, Pourquoi je fais ça et pas un autre ? Et c'est vrai que là, à ce moment-là, C'est vrai que c'est bien de faire du lien et pas que des liens. Parce que des liens, on peut en faire et tout le monde peut en faire, Même si on n'a pas de site internet. Mais du lien, c'est là qu'il y a une notion de communication et de spiritualité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une notion aussi de compréhension. Oui. Pour mieux jauger une personnalité d'un concepteur, d'un site internet, Éventuellement qui a été créé peut-être. Oui aussi. C'est vrai parce qu'on comprendra mieux ce qu'il a fait, Pourquoi il a fait et comment il a fait. Et donc, il pourra aussi nous poser des questions et on pourra s'apporter aussi quelque chose de plus. C'est vrai que là, on va s'apporter, parce que lui, il va par exemple me dire, J'ai voulu créer, par exemple, des liens sur le côté gauche et pas sur la droite. Il va me dire, parce que les visiteurs préfèrent avoir des liens sur la gauche plutôt que sur la droite. Bon, ben alors, moi je vais faire plutôt des liens sur la gauche et pas sur la droite. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on va s'apporter vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et de comprendre ce qu'a voulu faire passer le webmaster du site internet, C'est vraiment quelque chose qui peut nous apporter à nous et beaucoup même à nous. Je pense que c'est peut-être plus important de faire du lien pour comprendre ce que lui a voulu faire passer comme message. Parce que quand on va faire un lien, c'est vrai, bon, les liens vont permettre de référencer le site et mieux le référencer, Que le site soit mieux vu. C'est important. Mais quand on va faire du lien, on va apprendre des choses, nous, Mais on va peut-être leur apprendre des choses à eux et pouvoir créer un réseau de plusieurs webmasters, De plusieurs créateurs de sites. Et à ce moment-là, ça peut devenir intéressant parce qu'on peut éventuellement faire un site regroupé, Créer un site tous ensemble et on va s'apporter plein d'informations et on va apporter des choses aussi aux autres. Un échange. Voilà. Un échange. Je pense que ça peut être une révolution, Mais le frein qu'il y a avec internet, qu'il ne faut pas oublier, C'est que ça peut contribuer à la mondialisation. Le souci qu'il y a, c'est que je vois aussi beaucoup maintenant de créateurs de sites internet, Qui peuvent être, par exemple, en Roumanie, Et vraiment payés à un prix vraiment, vraiment, mais très, très, très bas. Et donc à ce moment-là, ça devient vraiment pas intéressant. Donc le souci, c'est qu'en ayant ça, on va avoir un français qui va dire, Je veux créer un site internet pour 50 euros. Le Roumanie va dire, ah ben moi je le crée pour 10 euros. À 10 euros, nous, notre marge, malheureusement, elle va baisser. Si on travaille pour 3 heures, nous on ne peut pas 10 euros pour 3 heures, C'est pas intéressant de créer des sites. Donc bon, je pense que ça va être bien. Et par contre, j'entends beaucoup de gens qui disent que l'internet va révolutionner le monde Par rapport à beaucoup le papier, tout ce qui est papier. Mais moi je pense que les journaux peuvent être supprimés en faveur de l'informatique, Des sites internet. Les livres, éventuellement, ça peut aussi être possible. Mais ce qui ne sera pas possible, à mon avis, je pense, c'est les BD. Parce qu'à une bande dessinée, il n'y a rien de tel que de voir une vraie image qui a été faite à la main. Et je pense que l'informatique, ça va être bien dans l'avenir. Mais il faut faire quand même attention aux dérives aussi. Parce qu'avec tous les sites qu'il y a, pornographique et tout, Ça peut être néfaste pour nos enfants. Les sites pédophiles et tout. Et c'est vrai qu'il faut quand même mettre une limite, une barrière et un frein à internet, Sans non plus couper tout internet. En plus de sectes, de manipulations d'argent, De vente illégale de médicaments, entre autres, sur internet, Il faut faire vraiment très très attention. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que là, c'est... Aujourd'hui, en Chine, par contre, ce qu'ils font, Ce que j'ai vu, ils bloquent beaucoup, 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 beaucoup plus de sites internet. Et c'est pas plus mal. Parce que le fournisseur a moins de liberté, Mais il laisse passer moins de choses en Chine. Donc, à voir s'il n'y a pas des choses à changer. Là, j'ai vu qu'il y a eu, je ne sais pas, une loi, je crois, qui est passée il n'y a pas longtemps, Qui va permettre, bon, de tracer, je crois. Je crois que même les sites internet hébergés à l'étranger, Je crois que les sites internet hébergés à l'étranger vont être bloqués aussi. J'avais entendu un truc comme ça, Qui va être bloqué au niveau de sites pornographiques et pédophiles et tout. Ça peut être bloqué, ce qui n'était pas le cas, Et qui était vraiment un gros souci. D'accord, oui. Bien. Les moteurs de recherche, c'est comme Google, Yahoo. C'est, en fait, c'est, comment dire, Je ne sais pas si c'est vraiment, on peut vraiment dire un site, C'est un programme, un logiciel, Quelque chose qui regroupe tous les sites internet dans le monde entier. Alors, tout, pas forcément tous les sites, Parce que, bon, il faut aussi les soumettre. Bon, c'est vrai qu'il y a des robots qui référencent les sites, Mais ça met quelques temps. En fait, c'est un regroupement de tous les sites internet qui ont été référencés. Référencés par mots-clés. Par exemple, si on veut chercher, On a envie d'un site de musique, Dans les mots-clés, il y aura, par exemple, On va taper musique, Et il faudra que dans les mots-clés, il y ait marqué musique. Donc, à ce moment-là, Google va nous sortir tous les sites qu'il a référencés Avec, comme mots-clés, musique. Bien sûr, avec l'orthographe, Si c'est M-U-S-I-C, Il ne trouvera pas M-U-S-I-Q-U-E. Ça, par contre, il faut faire bien attention à l'orthographe, Parce qu'en fonction de ce qu'on a mis, Il ne pourra pas le trouver. C'est pour ça qu'il faut essayer de mettre le plus d'orthographe possible, Même aller vers l'anglais et tout, Ce qui permet d'avoir un meilleur référencement Et d'être vu par plus de monde. Et musique. Ouais. Tiens. Oui. Ça va vraiment ensemble. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut gagner sa vie ou pas ? Est-ce qu'on veut rester longtemps sur internet ou pas ? Parce que moi, je sais que là, En deux mois et demi, Je dois être à 16 euros et quelques de gagnés, Grâce à la publicité de mes sites internet. Le souci qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment passer du temps. On a deux solutions. Soit passer énormément de temps Pour faire tourner des autosurfs, Pour faire gagner de l'argent. Ou alors, faire des sites de qualité. Si on fait vraiment beaucoup de sites de qualité, À ce moment-là, ça devient intéressant, Parce que les visiteurs vont venir dessus, Éventuellement, vont cliquer sur les pubs, Et c'est là que ça rapporte. Donc après, il y a aussi des sites, Comme on dit, des PTC, Pay to click. On est payé pour cliquer sur des liens Qui amènent vers des sites. Donc, par exemple, J'ai à peu près 35 sites Que je vais tous les jours dessus, Et il y a en moyenne 10 clics Par jour, sur chaque site. À ce moment-là, ça devient intéressant, Ça me fait à peu près 3,50 euros par jour de gagné. Sur tous ces sites. Donc, 3,50 euros par jour. Si on calcule par mois, Ça commence à faire une grosse somme. Et au plus, on va cliquer sur des pubs, Au plus, on va faire de sites, Au plus, on va avoir de filleuls, Au plus, on va gagner de l'argent. Les fillules, c'est des gens qui vont s'inscrire Avec un lien de parrainage, Pour eux aussi cliquer. Et c'est là que ça devient intéressant. Et sur ces sites, On a aussi un achat de filleuls. On peut acheter des packs de filleuls. Par exemple, j'ai un collègue, Il a acheté un pack de 5 fillules. Donc, 5 fillules, Ça permet de gagner encore plus. C'est vrai que, Internet, on peut gagner de l'argent dessus. Il faut quand même passer du temps. Mais on peut éventuellement même Gagner sa vie et gagner gros sur Internet. On va aussi avec les e-books. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose Qui révolutionne en ce moment beaucoup Internet. Mais ce qui mange vraiment beaucoup d'e-books, C'est tout ce qui est sur la santé, La médecine, Sur la minceur, Parce que beaucoup de gens veulent devenir, Veulent perdre du poids, Veulent maigrir. Ils veulent aussi connaître un petit peu Comment rester en bonne santé. Et aussi des trucs pour gagner de l'argent sur Internet. Ça, c'est vraiment les trucs, En fait, c'est un cercle vicieux. C'est qu'on veut gagner de l'argent. Alors, comment faire pour gagner de l'argent ? On va acheter un e-book. Cet argent va rapporter à quelqu'un, Et il va permettre de rapporter de l'argent A la personne qui l'a acheté. Et cette personne va encore... Et ça fait chaque fois comme ça. Donc oui, c'est complémentaire De gagner de l'argent et Internet. Bien, un e-book, c'est quoi exactement ? C'est un livre virtuel. Donc après, ça peut être... Un e-book, ça peut aussi... Ça peut être un livre sur la santé, Sur la médecine. Ça peut aussi être un livre, par exemple, De n'importe quel auteur. Ça peut être un roman. Ça peut être même Stephen King Qui décide de mettre un e-book sur Internet. Je ne sais pas s'il n'avait pas fait. Je ne sais plus. J'avais entendu qu'il avait peut-être mis un manuscrit Ou quelque chose sur Internet En libre téléchargement. Et donc c'est vrai qu'on peut faire un e-book. On peut faire ce qu'on veut. On peut mettre de tout. Ça peut être, c'est vrai, un roman. Ou un roman policier aussi. N'importe quoi. Quelque chose qu'on a tapé. Qu'on met au format PDF. Et qu'ensuite, on diffuse librement sur Internet. Gratuit. Ou payant. Donc il y a beaucoup plus de payants que de gratuits. Et ça avoisine très très souvent les e-books que les 30 euros. Si ce n'est plus. D'accord. Avis aux auteurs. C'est très important. C'est un peu ce qui nous permet de vivre d'un côté. Parce que On peut avoir envie de faire certaines choses Et de ne pas réussir. Mais nos idéaux, c'est quelque chose qui va rester tout le temps. Je pense qu'il va rester tout le temps. C'est un but qu'on se fixe. On se dit Moi, par exemple, je voudrais que le monde devienne plus paisible. Moins de guerre. Je voudrais qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique. Bon. Je veux qu'il y ait moins de pollution. Et ça, on va essayer de tout faire pour le mettre en place. Et je pense que c'est un peu une ligne de conduite qu'on va se fixer. On va dire Moi, je vais tout faire pour ne pas favoriser le réchauffement planétaire. Donc, je vais recycler. Je ne vais pas jeter les sachets par terre. Je ne vais pas faire scier. Et puis, je vais voir quelqu'un qui gêne à baver par terre. Je vais le ramasser. Je vais le jeter à la poubelle. Puis, lui dire Monsieur, il ne faut pas le jeter par terre. Ce n'est pas vraiment bien. Vous savez, ça se recycle. Je vais le jeter à la poubelle. Mais si tout le monde fait ce geste, C'est un peu un geste citoyen aussi, d'un côté. Si tout le monde ferait un geste, n'importe quel geste. Mais un geste, bien sûr, positif. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais si chacun fait un petit geste, Eh bien, ça ferait quelque chose de grand. Et à ce moment-là, ça deviendrait intéressant. Et c'est vrai que je pense que si on n'a pas de vidéo, On n'a pas de vie. Parce que, bon, normalement, tout le monde a au moins un idéal. Quelque chose qui pense sur la société. Même si c'est négatif, ça peut être quelqu'un qui dit Mais pour moi, mon idéal, c'est de ne plus avoir de... Je ne sais pas. Les animaux, je n'en veux plus. Je n'aime pas les animaux. Donc, je veux qu'il n'y ait plus aucun animal sur Terre. Bon, mais c'est un idéal aussi. Même si ce n'est pas un idéal qui est forcément Vu positivement par tout le monde. Mais pour lui, c'est positif. Donc après, c'est aussi se dire Qu'est-ce qui est un idéal ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et qu'est-ce qui est positif ? Et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Parce que, en fonction de l'opinion des autres, Ça peut être positif ou négatif. Comme tout, en fait. Comme la beauté, par exemple, Qui peut être vue par les uns Et non pas par les autres. Donc, un idéal, c'est vrai que c'est important d'en avoir un. Je pense que si on n'a pas d'idéal dans la vie, Qui sont négatifs ou positifs, On ne vit pas. Donc, c'est presque se dire que Si on n'a pas d'idéal, C'est comme quelqu'un qui se dirait Bon, mais moi, je n'ai plus rien à perdre. Donc, je peux mourir demain. Parce que, c'est vrai que là, C'est une personne, par exemple, Une personne qui dit Bon, mais moi, je peux mourir demain. Ce qu'il a perdu, son idéal, Il n'a plus l'envie de se battre, De lutter pour ce qu'il avait envie de faire. Par exemple, Il voulait empêcher le réchauffement planétaire. Il voit que c'est déjà trop tard. Il se dit, bon, tant pis. On ne va pas lutter encore. On ne va pas essayer de changer les choses. Même s'il y a des gens aujourd'hui Qui luttent certainement pour la cause commune Que lui aurait voulu faire. Mais bon, on va abandonner. On arrête. Stop. Donc, l'idée, elle tombe à l'eau. Et puis, ça vit tombe à l'eau aussi. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça peut aussi causer des suicides. Malheureusement, je pense. Pien.